... Une ligne sur 14, pas une de plus. A Paris, une seule ligne de métro est accessible aux personnes en fauteuil roulant. 12 millions de francs-feuillés vivent avec un handicap, mais nos villes ne sont pas adaptées. Absence d'ascenseur, porte trop étroite, marche devant les magasins. On n'y prête pas attention quand on est valide, mais pour certains, ce sont autant d'obstacles à l'autonomie. Heureusement, petit à petit, les villes se mettent à la page. Julie Algrès nous en dit plus. Prendre les transports en commun, un geste apparemment banal, mais pas pour tout le monde. Oui, oui. Bon, ben... Ben non. Le métro n'est pas accessible. Donc le seul métro qui soit accessible à Paris, c'est la ligne 14, qui est entièrement automatisée. Ça paraît incroyable, mais il n'y aurait qu'une seule ligne sur 16, accessible aux handicapés. Du coup, Joël n'a pas d'autre choix que de prendre le bus. Mais encore faut-il que celui-ci soit équipé d'une rame d'accès qui fonctionne. Voilà. Quand le machiniste veut bien la sortir, parce que quand il y a beaucoup d'allées venues, la palette, à un moment donné, est tombée en panne. Dans ce cas, Joël n'a plus qu'un seul recours, réserver une camionnette équipée avec chauffeur, qui lui coûte 240 euros par mois, 4 fois le prix d'un abonnement mensuel de transports en commun. Ça fait cher pour une personne qui touche la location adulte handicapée, qui est 681 euros par mois. Aujourd'hui, comme Joël, 12 millions de Français vivent avec un handicap, soit 20% de la population. Pour une majorité d'entre eux, circuler, emprunter les transports en commun, ou même accéder au commerce, c'est une vraie galère. Si certaines villes se mettent au pas, le défi est loin d'être gagné. Et vivre en ville avec un handicap n'est pas toujours facile. Si en ville, Joël a des problèmes, chez lui, tout est parfaitement aménagé, à commencer par la cuisine. Plaques de cuisson, hôte, évier, couloir et salle de bain, tout est adapté. Les toilettes qu'il y a ici, ce sont des toilettes qui sont adaptées, avec une cuvette réhaussée et une barre d'appui. En revanche, dès qu'il sort de chez lui, c'est un véritable parcours du combattant qui l'attend, à commencer par l'ascenseur, qui peut tomber en panne. Je descends. Ce soir, quand j'arrivais, les deux ascenseurs étaient en panne. Et comment vous le disiez à ce moment-là ? Il a fallu appeler les pompiers ou j'appelais ma femme pour m'aider, ou les voisins, pour remonter les escaliers, là. Et une fois dehors, les difficultés s'enchaînent. Première galère, retirer de l'argent. Donc il y a un peu le truc qui me gêne, c'est cette marche. Même chose chez les commerçants. À la boulangerie, une marche empêche encore Joël de rentrer. Voilà, bonjour. Il est obligé de passer commande à la porte. La boulangère, elle, doit lui apporter son croissant à l'extérieur du magasin. Bonne journée. Il pleure. Et ce magasin est loin d'être une exception. Autour de chez Joël, la plupart des commerces sont inaccessibles en fauteuil roulant. Marche trop haute, pente trop forte, ou porte trop étroite. Comme la porte, non, je ne peux pas rentrer parce qu'il y a un problème sur la porte. Il y a 70% de commerces qui ne sont pas accessibles. 70% à Paris. Comme Joël, Julien, 32 ans, est handicapé. Il est en fauteuil roulant depuis son accident de voiture. Mais par chance, son père, Régis, promoteur immobilier, a conçu à Cholet ce nouveau centre commercial complètement adapté aux handicapés. 40 places de parking leur sont réservées, des places beaucoup plus grandes qu'ailleurs. Lorsqu'il pleut, les gens qui sont avec une personne à mobilité réduite et qui ont un fauteuil à sortir, puissent être à l'abri quand ils sortent le fauteuil de leur véhicule par l'arrière. Ce centre commercial a coûté 50 millions d'euros, seulement 5% de plus qu'un centre commercial classique. En plus, il est adapté aux non-voyants. Jean-Marie a accepté de le tester pour nous. Première étape, le plan. Nous avons tous un numéro, donc chaque numéro, devant chaque numéro, là, j'ai toute la liste des magasins. Par exemple, là, j'ai Boulibab, c'est le numéro 1. Ah, c'est le numéro 2. Pour se diriger, là encore, tout est prévu. Des rails en relief pour le guider et une fois aux abords des magasins, une voile orient. Vous êtes au niveau du magasin Técnôme. Mais à Cholet, il n'y a pas que le centre commercial qui est adapté. Toute la ville a pensé aux non-voyants avec ce boîtier. Donc, arrivé à proximité du carrefour, on le sait à peu près quand on a l'habitude, j'appuie sur le petit bouton et je mets en route le son des feux. Le feu piéton est rouge, boulevard de la victoire. Une fois le piéton vert, Jean-Marie peut traverser la rue sans problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une voiture qui va nous passer devant le nez. Mais quand même, on sait que c'est à nous. Ce boîtier l'aide à traverser et à s'orienter dans la ville. Jean-Marie ne l'a payé que 30 euros. Il l'utilise depuis près de 15 ans. De toute façon, si ça n'existait pas, déjà, le champ de déplacement est plus réduit. On ne va pas, il y a des endroits où on ne va pas, où on ne pourrait pas aller parce que la traversée est plus dangereuse, parce qu'on n'a pas de repères. Tous ces équipements, ça nous permet d'être plus autonomes. Et une fois dans le bus, le boîtier informe Jean-Marie du nom de la station. Ah, puis de l'air. Il lui permet de ne pas manquer son arrêt. En fait, à Cholet, c'est la ville entière qui lui parle. C'est une satisfaction personnelle, puis dans la vie sociale, être moins dépendant des autres, plus libre de ses mouvements. A une soixantaine de kilomètres de là, Angers. Ici aussi, on facilite l'accès au transport en commun pour les handicapés. Aujourd'hui, Joël est un privilégié. Il vient tester en avant-première le tout nouveau tramway de la ville, pas encore en circulation. Dès l'entrée, il semble satisfait. La réglementation a été bien respectée, parce qu'on a l'écartement qui est donc réglementaire, maximum 3 centimètres, et la pente également est de bonne inclinaison. A l'intérieur du tramway, la circulation semble facile. Et après quelques minutes de voyage, Joël, qui avait abandonné les transports en commun depuis son accident de voiture il y a 35 ans, semble prêt à les réutiliser. Je circule donc en voiture personnelle, en voiture particulière. Maintenant, si j'ai une difficulté, je viens jusqu'à la Roseray, je laisse ma voiture en stationnement, et je viens faire mes courses à Angers comme il se doit, et je n'aurai aucune difficulté. Le tramway sera disponible en juin prochain, mais d'autres chantiers sont déjà à l'étude. Bonjour, Valérie. Et c'est Rosemarie, l'adjointe au maire chargée du handicap, qui les supervise. Chaque quartier, il y aura donc un équipement public, une école accessible à toute personne en situation de handicap. Au total, à Angers, 150 établissements seront bientôt complètement adaptés. Budget total, 11 millions d'euros. Plus de temps à perdre, car tous les établissements qui accueillent du public ont jusqu'à 2015 seulement pour se mettre aux normes, comme notamment des portes plus larges, des guichets plus bas et des commandes d'ascenseurs accessibles aux handicapés en fauteuil roulant. Heureusement, les choses avancent. Et sachez que le site handicap.fr propose une application accessible sur le net et sur smartphone pour localiser les places de parking réservées aux personnes handicapées.